Salut, bienvenue dans le Nash People Show. C'est à Bruxelles, dans le prestigieux cadre de l'Eclipse Vip Launch, que nous rencontrons l'un des artistes qui monte en puissance en ce moment, Screech ! Il se fait connaître via les réseaux sociaux et depuis lors, il enchaîne des tubes. Screech comptabilise millions de vues sur la toile et cette notoriété ne cesse de s'accroître. Comme un feuilleton, il raconte sa vie en chanson et à chaque fois, c'est un hit dont la toile s'empare. Monica, passée de Mochabelle, fait encore danser aujourd'hui. Pour We Look est le titre qu'il a réellement fait connaître et qu'il a propulsé dans les sommets. Il a été repris en chœur par de nombreux stars et la toile s'enflamme encore dessus. Samira, le dernier en liste dans lequel sa belle en épouse un autre, fait son chemin et se chiffre en de millions de vues sur la toile. C'est en chanson que Screech prend le pouvoir. Le cœur de ses fans et surtout le Nash People Show. C'est maintenant, suivez-moi. Voilà famille, c'est Screech, on est en direct de Bruxelles V. On est là, on est ambiancé, ce soir ça tue. Japonais, Thaïlandais, même Coréan, c'est une chinoiserie. Bougez pas, Nash People Show, c'est tout de suite, on est ensemble. Let's. Voilà, à l'équipe de Suive Lounge, nous recevons Screech. Ouais. Salut, 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 salut Screech. Salut, salut, ça va ? Non, ça va pas. Mais maintenant que t'es là, tout va bien. Voilà, heureuse de t'accueillir sur ce plateau. Une première en Belgique, nous devons cette première à l'équipe Vip Lounge qui t'a invitée. Merci, merci. Ouais, je suis très content d'être là aujourd'hui ce soir. Oui, je sais que tu as déjà fait la tournée, tu as fait un petit peu le tour de la Belgique cet après-midi, tu as été à la rencontre de tes fans. Ouais, franchement, il y avait des milliers de fans qui m'ont bien accueillis. Franchement, je ne m'y attendais pas et ça fait plaisir, ça fait plaisir et je suis content d'être là ce soir. Et comment tu sens ton public belge là ? Comment tu le sens ? Franchement, ils se soutiennent vraiment. Les vrais supporters, ça se voit qu'ils me soutiennent vraiment. Il y avait un monde fou, j'ai cru voir. Beaucoup d'amour, beaucoup de folie, beaucoup de solie et beaucoup de musique. C'est ça, à base. Oui, c'est super parce que j'ai vu les images, il y avait un monde fou. C'était assez impressionnant d'ailleurs de voir autant de gens qui soient venus t'accueillir pour ta première ici en Belgique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, pour ma part, peut-être que ça fait longtemps pour toi, mais tu n'es pas très très longtemps dans le milieu de la musique parce que ça fait environ 5 ans. Oui, ça fait plusieurs années déjà que je suis dans la musique en fait, mais tu vois, je faisais ça avant, entre guillemets, moi je travaillais avant, c'est-à-dire que je faisais ça, c'était un passe-temps. Oui. Et voilà, j'ai fait un titre qui s'appelle Mika, déjà, qui date de l'année dernière, qui avait assez marché, ça va, ça allait, je passe en radio. Oui. Donc, tout à petit, je me suis intéressé un peu plus à la musique en fonction de l'heure, du coup, je me suis consacré un peu plus en fondement, tu vois. Et là, depuis Walu, depuis le bon Walu, je suis obligé de suivre. De suivre, quoi. Donc, ça fait à peu près un an que tu es passé pro, vu que tu travaillais. Je t'ai dit après en fait, mais c'est juste que tu savais pas. Oh mon Dieu, la barrie, mon ami, comment ça, je ne savais pas, moi ? Non, t'inquiète. Mais tu vois, ça fait des sorties il y a combien de temps en fait ? Tu as sorti tes premiers... Ma première chanson, pour t'expliquer, pour en venir, elle date de 2008. Allez, quand même ! Mais tu vois, j'avais un autre nom de scène, je faisais du rap avant. Oui. Donc, sous mon nouveau, parce que Screech, mon prénom, mais sous mon nouveau pseudo, Screech, mon prénom, ça a fait à peu près un an et demi que je commençais à remettre à fond et que j'ai mis mon premier clip sur ma chaîne YouTube. Screech, Screech, c'est un nom qui me donne envie, c'est trop original, ça a bonne envie d'être hystérique, genre je balance mon chapeau, ma chemise. Screech ! Non, c'est pas, t'inquiète. Qu'est-ce qui fait ton succès aujourd'hui ? Parce que... On a l'impression que tu arrives de nulle part, comme ça. Puis tu viens de te hisser comme ça au top, les gens n'arrivent plus à se passer de toi. C'est Screech, Screech partout, des millions de vues sur la toile. Ça va vite, il y a une machine qui se met en route à une vitesse. En fait, moi, t'as vu, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, c'est-à-dire, je chante ma musique. Je, entre guillemets, moi, je chante pour le peuple, c'est-à-dire que moi, les histoires qui m'arrivent, les histoires du cœur. Moi, mon public, il est assez féminin, mais je chante aussi pour les hommes aussi, tu vois, mais la major partie, c'est des femmes. Beaucoup de femmes en France, que ce soit en Belgique, que ce soit, il y a beaucoup de femmes. Et les femmes et les plus jeunes aussi, les adolescents. Oui. Et ceux qui me poussent. Ceux qui te poussent. Ceux qui me poussent. Ce que t'as vu, je pense naturel. Je discute avec eux. Quand ils ont des questions, je leur réponds directement, en direct. Je fais ma musique tranquille. Je suis leur porte-parole. Oui, parce que je vois que tes textes abordent souvent des thèmes qui touchent à l'amour. Des thèmes, je ne sais pas. Quand on regarde, on a vraiment l'impression que ce sont des histoires vécues, parce qu'on n'arrive pas à décrocher. C'est tellement la réalité de tout le monde que tout le monde s'y reconnaît directement. Ce sont des histoires que toi, tu... C'est que du vécu. C'est que du vécu. Oui. Donc, on va devoir donner un coup de fouet à Samira ce soir. Non, parce qu'elle n'est pour rien, elle. Alors, du coup, Samira... C'est explique l'histoire de Samira, en fait. C'est moi et une de mes ex. Parce que je parle de ça, parce que ça m'a marquée, en fait. Oui. En fait, on était ensemble. En fait, on voulait franchir le cap, en fait. Le cap des fiançailles. Elle était maghrébine, si je préjume, vu que... Oui, c'était une Algérienne. Oui. Du coup, voilà, je voulais lui demander sa mère, m'a présenter à ses parents. Mais il s'avère que ses parents ne voulaient pas de moi. Enfin, Samira... Un black. Je ne sais pas si c'était le fait que j'étais black ou pas, tu vois, mais... Bref, elle ne voulait pas de moi. Mais du coup, parce que sa mère, elle avait déjà quelqu'un à lui présenter. Elle disait, non, moi, je veux que tu te marierais avec lui. C'est un ami d'un ami. Je veux dire... Tu n'avais pas assez de pognon, toi, à l'époque. Non, je travaillais comme tout le monde, tu as vu. Je travaillais comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis classe moyenne, comme tout le monde. C'est vrai qu'elle vient d'une famille aisée. Mais ça n'avait rien à voir avec l'argent, je pense. Parce qu'elle avait déjà quelqu'un à lui présenter. Il y avait quelqu'un qui voulait. Donc, elle a dit, oui, c'est un genre idéal. Elle m'a dit, oui, ma mère ne veut pas que je me mette avec toi. Parce que voilà, elle m'a trouvé quelqu'un. Et du coup, moi, je n'ai pas envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec toi. Mais du coup, elle... Elle a dû écouter les parents. Je faisais la raison. Elle m'a dit, je ne peux pas continuer parce que ma mère ne veut pas. Oh, mon Dieu. Et du coup, voilà, j'ai dit, allez, tranquille, t'as vu. Moi, je ne suis pas quelqu'un... De compliquer, quoi ? Non, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, tu vois. Moi, il n'y a pas une question de canard ou je ne sais pas quoi. Moi, je raconte mon vécu. C'est juste ton histoire. Ça fait partie d'une période de ma vie. Pari de ta vie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Samira, c'est le dernier titre que Screech vient de nous balancer il y a deux jours. Et ça explose déjà. C'est des millions de vues. Et pour le coup, je vous fais écouter Samira. Trit ton type musical, je n'arrive pas à le capter parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses intéressantes, bien sûr. On a l'impression que c'est du R'n'B. Après, il y a un côté qui est très rap. Et puis, il y a des influences un petit peu de partout. Afro-Caribéenne, Africaine, Maghrébine. Où est-ce que toi, tu te situes par rapport à tout ça ? Comment est-ce que toi, tu définis ton univers musical ? Je suis un enfant du monde, moi. Tu comprends ? C'est-à-dire que moi, en fait, je pioche un peu partout un peu de ce que j'entends. C'est-à-dire que, tu as vu, par rapport à mon parcours, par rapport à mon vécu, par rapport aux gens que je fréquente tous les jours, par rapport à mes racines, tu vois, et par rapport à ce que les gens veulent aussi. C'est-à-dire que moi, c'est naturel. Tu vois ce que je t'avais dit ? Je fréquente la communauté maghrébine, la communauté un peu plus afro-black, la communauté un peu plus européenne, un peu plus... Tu vois, c'est un mélange de tout qui fait ce cri. Exactement. C'est pas vraiment... C'est de la musique. Mais est-ce qu'il y a des chanteurs comme ça qui t'ont influencé dans leur musique ? Est-ce qu'il y a des artistes ? Tout, parce que j'écoute tout. J'écoute du Renaud, j'écoute du Davido, j'écoute du Bob Marley, j'écoute du... Je sais pas, mais ce que tu veux. Il faut dire quand même qu'il y a vraiment ce côté maghrébin qui est très présent dans ce que tu fais. Est-ce que tu as des races, est-ce que tu as des origines maghrébines ? Est-ce que c'est parce que ton arrangeur est de ce côté-là ? Non, en fait, j'ai expliqué un truc, t'as vu. Moi, je suis Guyanais. Oui. Je suis arrivé en France en 98. 98. 98. En fait, il s'avère que où j'étais... Je suis originaire de Rennes, en Bretagne, à la base. En fait, mon quartier où j'étais, il y avait une forte, 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 forte concentration de maghrébins. C'est-à-dire que, certes, je suis black, mais d'où je viens, en fait, j'ai grandi avec ça, ce truc-là. Mon voisin du CET, c'est un Ingérien. En bas, c'est un Marocain. En face, c'est un Tunisien. En bas, en bas encore, c'est des Ingériens. Et tu vois, j'ai grandi avec cette culture. C'est-à-dire que j'ai ma culture à moi, qui est la culture caraïbéenne, africaine. Les Arabes aussi sont des Africains, mais tu vois, pour être afro-black. C'est-à-dire que je te dis que moi, en fait, j'oublie pas mes racines, tu vois. Mais si j'ai grandi avec cette communauté... Mais c'est ton influence, au fait. C'est qu'aussi, j'ai été adopté par cette communauté. Tu comprends ? C'est-à-dire que je peux pas... C'est pas une autre genre. Je m'ouvre, tu vois, je m'ouvre. C'est toi, ça fait partie de toi, ton histoire. Ça fait partie de moi, des gens que j'ai connus, des endroits où j'ai voyagé, des trucs, voilà. Tout à fait. C'est pour ça que, tu vois, j'ai un peu ce... Ce côté-là qui ressort beaucoup dans la musique que tu fais aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais tu oublies ta communauté. C'est pas ça. Parce que moi, je vais pas t'inventer une vie sur ma communauté. Au courant de ma carrière et de ma vie, quand j'aurai l'occasion d'aller plus souvent dans mon pays, je pourrai raconter ce que je vois là-bas. Ce que je ressens en allant là-bas, tu vois. Je vais pas inventer... Les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. C'est que du vécu. C'est-à-dire que ça arrive là. Tu as choisi d'être nature. Voilà, moi, je suis piste. Tu veux aller jusqu'au bout ? Voilà, jusqu'au bout, c'est pas parce que je suis black, par exemple, que je suis obligé de chanter pour les blacks, que je suis obligé de chanter que pour ça ou que pour ci ou que pour ça. Moi, je le fais selon ma vie, selon ce que je veux dire. Selon toi, oui, tout à fait. Quand on te compare à l'artiste, parce qu'on te dit « Ouais, vous êtes un petit peu dans le même univers » et que voilà, on compare un petit peu vos univers. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, toi ? Est-ce que tu as de l'admiration pour lui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a influencé ton... Moi, il ne m'a pas du tout influencé, mais je respecte son travail, tu as vu. Je ne suis pas... J'ai écouté l'artiste. J'ai écouté dans ma playlist. Tu ne te reconnais pas un petit peu dans le même style ? Il y a du l'artiste dans ma playlist, mais ça n'a pas été mon influence musicale. Ce qu'il fait aujourd'hui aussi, c'est... Il est dans la tendance. Après, il a son grain de sel à lui, tu as vu. Moi, j'ai mon grain de sel à moi. Lui, il a son grain de sel à lui. C'est vrai qu'on compare des fois à lui, à Kevlak, mais... Après, les gens, ils aiment bien identifier les gens aussi, tu vois. Ils aiment identifier les gens à quelque chose. Bien sûr. Même si tu fais quelque chose de super, super original, on t'identifiera toujours à quelque chose. Je ne sais pas, je te prends un exemple de... Je ne sais pas, moi, de... Qui tu veux, Damso, qui est belge. Ils vont le comparer à Booba parce que Booba l'a signé ou parce que... Oui, c'est clair. Tu vas dire, ça me fait penser, ça me fait penser. Mais ce n'est pas ça. Oui, Damso, c'est Damso, c'est clair. Non, moi, je n'ai pas d'admiration au portugais, mais je respecte son travail. On revient sur le titre qui t'a fait connaître. Je pense que c'est Walou. Pour Walou. Voilà, pour Walou. Au départ, je pensais que c'était un prénom. C'est important, parce que le pour Walou, c'est pour rien. C'est pas rien. C'est pour rien. Et donc, pour Walou, maintenant, tu parles d'a qui là ? Une autre ex ? C'est pas une ex, parce que cette fille-là, je suis pas sorti avec elle. Oui. Mais je t'explique, c'est une fille qui est venue me parler sur Snapchat par réseau social de maintenant. Bien sûr. Et elle est venue me parler. Et en fait, en gros, elle me faisait du rentre-dedans. Mais soit disant, elle aime pas les blacks. Elle me dit, non, mais moi, mon style, c'est pas les blacks. Alors que je connais les femmes, quand même, tu vois, un minimum. C'est-à-dire que comme elle me parlait, elle me faisait du rentre-dedans. Oui. Et je comprenais pas. Et j'avais des rapports de leur copine qui me disaient, oui, mais après, c'est beaucoup et tout. Je trouve grave mignon et tout. J'ai dit, mais elle est bizarre, ta pote. Elle me parle, mais elle veut pas que je vois. Elle veut pas que tu chaisis. Et cette fille-là, en fait, c'est une fille connue. C'est après que j'ai su qu'elle était un peu connue sur Paris. Et en fait, c'est une fille, en fait, elle l'allume. Quand elle va sur Paris, elle va en boîte. Il y a des mecs qui, elles michtonnent des bouteilles. C'est-à-dire qu'en gros, michtonner, en fait, elle profite. Salut la michtonneuse. Quand je dis, Mathieu Zalem, on va aller où ? En gros, t'as des mecs de Paris, c'est réputé. Ils prennent des bouteilles d'alcool pour, au final, essayer d'avoir un deuxième rencard avec la fille ou je sais pas quoi. Mais au final, la meuf, elle n'en est rien. Elle dit, merci, j'ai bien bu, j'ai bien mangé. Salut. Salut. Mais bon, ils ont passé un bon moment aussi, donc ça vaut bien le coup. Ouais, mais tu vois, c'est juste pour ça, c'est pour passer un message à ce genre de fille. Il dit que quand vous avez quelque chose à dire à un homme, dites-lui. Arrêtez de prendre les hommes pour des cons, arrêtez de jouer avec eux, arrêtez de dire oui, alors que de vous mentir à vous-même, c'est tout. Est-ce que tu es direct, toi ? Je suis direct, c'est-à-dire que j'ai dit, tu n'aimes pas les Renois, mais tu me fais du rendre dedans, je ne comprends pas. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite avec soi-même, c'est juste pour ça. Et qu'est-ce qui a boosté ta carrière, finalement ? Qu'est-ce qui a boosté ta carrière ? Est-ce qu'il y a des radios qui se sont mises ? Non, non, même pas, t'as vu, c'est la musique qui parle après, tu vois, c'est... Oui, mais parce qu'il y a plein de gens qui chantent... J'ai toujours fait de la musique, donc quand il y a marché, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a ça touché plus de gens, peut-être que le thème était plus actuel, et la maladie était peut-être meilleure, je ne sais pas. Oui. Tu vois, et voilà, ça, ça... Mais qu'est-ce que ça te fait, du coup, alors, de passer comme ça, de l'anonymat à une espèce de célébrité qui se met en place tout de même ? Ça fait plaisir, tu vois, ça fait toujours plaisir. Je me dis, en fait, j'ai bien fait de quitter ma Bretagne. Même si je n'oublie pas ma Bretagne, parce que mes parents sont toujours là-bas, ma mère est toujours là-bas. Pour le coup, ça fait, ouais. J'y vais toujours, mais tu vois, mais je ne regrette pas, je ne regrette pas du tout. Est-ce que ton rapport avec les gens a changé, c'est-à-dire les gens qui t'entourent, est-ce qu'il y a une différence dans le traitement ? En fait, c'est sûr, il y a une différence. Dans la rue, les gens qui te suivent, ils te regardent autrement, les gens qui... Mais après, voilà, je ne suis pas Michael Jackson non plus, tu vois, mais... Tu vois, pour moi, mon degré de notoriété... La vitesse à laquelle tu y vas, je crois que tu ne vas pas... Tu vois, mon degré de notoriété, en fait, tu vois, c'est des... C'est sûr que ça fait toujours bizarre de voir les gens... Je veux acheter une baguette, par exemple. Avant d'aller acheter une baguette, je m'en foutais, je descendais comme ça. Mais là, je dois faire attention. Imagine, je croise des gens qui me suivent, il faut que je fasse attention un peu. Bien sûr, des gens qui te filmaient et tout. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé, je me suis endormi dans le métro comme ça. Oh ! Je cherchais un snap. C'est vrai ? Ouais, ouais. Mais il reste quelqu'un comme vous, comme tout le monde. C'est-à-dire que, genre, je sors du studio, c'est plus rapide de prendre le métro, je prends le métro. Ça, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai que ça change. Et alors, du coup, dans tes textes, pour en revenir à ton dernier titre, Samira et aussi Willou, le précédent qui a bien marché, etc. Il y a toujours cette forme de conscientisation comme ça, parce qu'on a l'impression que tu te réconcilies, tu règles aussi tes comptes quelque part avec ton passé, même si tu relâtes seulement le passé. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette envie derrière aussi de mettre en lumière les choses pour lesquelles tu es contre ? Parce que quand, dans le clip, la chanson Samira, tu mets en évidence comme ça cet ex-là qui fait le choix de se mettre avec l'homme imposé par ses parents, est-ce que quelque part au fond de toi, tu ne serais pas un peu contre ça ? Je suis totalement contre, moi. D'accord. En fait, je le revendique totalement. Mais c'est juste que, en fait, j'essaie de faire passer plusieurs messages, en fait, pour que tu as vu, à travers le clip, que les mères prennent conscience qu'il faut laisser, en fait, ces enfants vivent leur amour tranquillement, que les hommes qui sont à ma place se disent, bah, il faut toujours faire attention où tu mets les pieds. C'est-à-dire que, par rapport à la relation que tu entretiens avec une personne, il faut toujours faire attention quand même, tu vois. Même si, entre guillemets, à l'amour, tout ça, mais il faut faire attention aux différentes cultures, à tout ça. T'as vu, moi, je suis… Il faut plus de tolérance. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui… je ne suis pas quelqu'un de sectaire, t'as vu, t'as vu, je suis… le métissage, je suis pour. Je suis pour, moi, tant que tu es… moi, je suis musulman, musulman converti, c'est-à-dire que, tant que tu… Tu es musulman ? Oui, je suis musulman. Ah, ok. Tant que tu fais les choses dans les normes, dans les règles, dans le respect, j'en pense à ce qui peut bloquer. Mais, ce qui revient souvent aussi, toujours dans les mêmes textes, parce qu'il est toujours question un petit peu ce côté maghrébin, ce côté black, je pense que tu as dû avoir beaucoup de soucis par rapport à ça, et j'avoue que c'est un sujet sensible, mais quand même, je vais l'évoquer, parce que j'ai comme l'impression que le Maghreb, ils aiment garder leur femme pour eux. C'est-à-dire, une maghrébine qui se met avec un black, c'est un gros souci. C'est un gros souci, oui et non, en fait, c'est… ça dépend de… en fait, c'est de la manière où… c'est les cultures, après, tu vois, tu ne peux pas retirer ça, tu ne peux pas leur retirer ça, si pendant des siècles, ils ont été éduqués comme ça. On ne peut pas… je ne peux pas m'emploser dans la famille des quelqu'un, tu comprends ? Bien sûr. C'est-à-dire que ceux qui acceptent, t'ennuies, ceux qui n'acceptent pas, ben j'accepte leur choix aussi. Je me dis, ben, j'ai accepté, j'aurais pu faire le bec qui force, même si c'était une fille que j'apprécie beaucoup, mais t'as vu, au bout d'un moment, il ne faut pas se voiler la face. On ne s'en va pas, ça ne va pas. Moi, je suis beaucoup familial, beaucoup familial. Ça met un malaise, du coup. Ah oui, genre, je suis avec la neuf et ses parents, il n'y a pas ce truc chaleureux, quoi. Moi, j'aime bien, t'as vu, je suis quelqu'un, j'ai toujours la joie. La joie, tout à fait, tes titres sont très… Donc, beaucoup de joie, très joie, bien le soleil, etc. S'il n'y a pas ce côté chaleureux dans les deux familles, ça ne sert à rien. Parce que c'est quand même que tu as supporté toute ta vie, ta famille. Bien sûr. C'est-à-dire que, tu vois, c'est… Tu as choisi le réel. Je ne la reveux pas, toujours, je ne la reveux pas. C'est Dieu qui choisit le réel. Laissez-les croire que nous sommes des gringarés. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'aboyer. Les jaloux ne savent que parler, que parler. Laissez-les croire que nous sommes des gringarés. Tu as beaucoup soufflé plus maintenant qu'avant ou un peu moins maintenant ou… C'est normal. Normal, ouais, ok. C'est normal, mais je n'utilise pas ça pour séduire une femme. Pour séduire les femmes, ouais. Tu vois, je n'utilise pas ça. D'accord. Je garde toujours cette barrière professionnelle. C'est-à-dire que, même si demain, la fille, c'est Beyoncé et tout ce que tu veux, il faut qu'il y ait quand même… Il faut qu'il y ait un vrai truc, quoi. Il faut qu'il s'inscré, tu as vu, il faut qu'il y ait une affinité qui se crée naturellement. Bien sûr. Je ne dis pas que je suis à l'abri de ça. Demain, je peux tomber sur une femme qui est femme de moi de base et je ne sais pas. C'est dur, après, derrière tout ça. Est-ce que tu comptes rester sur la non-stratégie ? Parce que pour le futur, par exemple, au fur et à mesure qu'on monte, on monte. Les attentes sont énormes pour ceux qui te suivent. La pression, l'étau se resserre et il y a une pression qui se met en place. Est-ce que toi, tu sens… Il y a une pression et il faut rester soi-même, en fait. Moi, je suis quelqu'un de super cool, super simplé, c'est-à-dire que tu peux mettre ce que tu veux devant moi, je resterai toujours pareil. Ça, c'est super. Demain, tu as vu, aujourd'hui, même si j'ai fait des millions de vues, tu as des gens, comparé à moi, ils auraient déjà… leur tête, elles auraient déjà tournées. Ma tête, elle reste petite, elle reste petite, je ne sais pas. Les artistes avec lesquels tu aimerais collaborer pour tes prochains titres, des personnes qui sont très connues, est-ce qu'il y a… Après, moi, dans ce milieu, on se connaît un peu, tout le monde se connaît. Après, je suis en cours de projet, je prépare mon premier album, donc pour l'instant, moi, je pars du principe qu'un featuring, c'est fait… Quand j'ai besoin d'une couleur que je n'ai pas, ça servira à un featuring. Par exemple, dans Samira, j'ai mes Wasilla, ce que je trouve qui est manqué, pour approfondir l'émotion encore un peu plus, pour mettre un petit coup d'émotion, sauf qu'une voix orientale, comme ça, c'est joli, tu vois. Ça me rappelle Walen, tu vois, c'est joli. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis « Tu me wasilla » sur ce titre. J'ai d'autres morceaux, en fait, qui arrivent aussi, avec des featuring. Donc, c'est des… c'est des featuring… Fuctiles. Fuctiles. J'ai mes lunettes, enfin, c'est pas pour vous manquer de respect, c'est pas pour faire la belle, parce que j'aime pas ça, parler sans, quand on me regarde dans les yeux… Je pense que tu m'en connais ses lunettes, parce que je vais taper dans l'œil. Il est très doux, quoi, il a l'air très doux, en tout cas, enfin, il a l'air, bon, ok, je redis, il a l'air très doux, d'accord. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai un œil au bar noir, j'ai un abcès à l'œil, alors j'ai pas voulu vous imposer cet abcès-là, du coup, j'ai mes petites lunettes. Voilà. Alors, on va s'amuser un petit peu, je vais te poser des questions. T'inquiète. Et tu vas m'en poser si tu veux, si tu le souhaites, des questions un petit peu, voilà, ça va aller dans n'importe quel, dans tous les sens, ça va aller dans tous les sens. Voilà, quelle est la chose la plus stupide, la plus stupide que t'aies jamais faite ? La plus stupide ou… Alors, je me rappelle, un jour, j'étais chez moi, j'étais à table avec ma mère, mes frères et soeurs et tout, c'était le matin. Et genre, je mangeais, tu vois, je mangeais mes céréales et tout. Tu vois, je mangeais mes céréales et tout. Genre, ma mère, elle sort une blague et tout. Je sort rien de manger et je fais… Je vais tout cracher sur le visage. Elle m'a mis une tarte. T'as rigolé, en fait ? Ouais, en fait, j'étais l'âge. Ouais, ça m'a déjà eu aussi. Je mangeais, tu vois, et je mangeais, et ma mère, elle faisait des blagues et tout. Et j'ai rigolé, j'ai tout craché sur le visage. Je me rappelle toute ma vie de ça et elle m'a mis une tarte. Et je trouvais ça stupide, quoi. Ouais. Ton premier amour, à quel âge ? J'ai craché il y a… Huit ans, je crois. Huit ans, déjà ? Wow ! Précoce, quoi. Ton plus gros rêve, le rêve le plus fou ? Le premier à la volée. Wow ! C'est mignon. Ouais. C'est bien. Ouais ! T'es un bon garçon ! Après Samira, il va y avoir quoi ? Après Samira… Nache ? Hein ? J'ai dit après Samira, il va y avoir quoi ? Nache ? Nache ? C'est moi. Est-ce que tu m'avais dit non ? Attends, 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 attends. C'est pas Nache. Ah, t'as cru ! Ah, j'étais cramée ! J'étais cramée ! Je dis rien, je dis rien. Ouais, non, je dis rien. Ok, bon. Il y a un B dedans aussi. Si tu connais, je sais. Donc voilà. Et euh… Non, tu m'as perturbé, tu m'as dit quelques questions. Excusez-moi. Déjà, waouh ! Je n'ai même pas encore commencé. Donc, après Samira, qu'est-ce qui vient pour la suite ? Euh… Surprise, bah tu verras. En fait, j'ai plusieurs titres. J'ai plusieurs titres entre les mains, là. J'hésite en fait à… Dans le Futuring que je t'ai dit. Donc, je vais voir. Ça dépend de… Du l'humeur, du truc. Qu'est-ce que tu penses nous faire ce soir justement à l'Eclipse Vip Lounge ? Ce soir, euh… Comment est-ce que tu t'es préparé pour ce show ? Ce soir ? J'adore faire. Elle parle japonais, thaïlandais, même coréen, c'est une chinoiserie. Japonais, thaïlandais, même coréen, c'est une… Elle sort au club, pour elle-eau. T'as un gros boule, pour elle-eau. Mathu Zalane, pour elle-eau. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1